Je suis Xavier Darko, je suis chancelier de l'Institut de France, d'ailleurs je m'occupe de ce qui concerne les académies. J'ai été longtemps ministre et un élu, mais j'ai été aussi professeur de cagnes pendant une vingtaine d'années. Et je m'intéresse aux questions de l'Antiquité, notamment, mais pas seulement, la littérature en général. Bien, j'ai voulu montrer à cet auditoire que la question d'identité, à savoir qui je suis, ne s'oppose pas à l'idée de la métamorphose, à des changements permanents qui affectent la nature et les hommes. Et que bien au contraire, non seulement notre identité est la somme des changements qui s'opèrent dans notre existence, mais que plus encore, c'est parce qu'il y a des changements qu'une identité est intéressante. Donc c'est un sujet qui a passionné la littérature, la mythologie, la peinture, la sculpture. Et donc ça m'a permis de réfléchir avec ceux qui m'écoutaient au rôle de la métamorphose dans les arts. Alors, le fait d'étudier les langues anciennes aide beaucoup à entrer dans les langages modernes. Étymologie, structure de la phrase, raisonnement, logique. Notamment les langues anciennes latines et grecques, puisqu'elles contraignent à connaître la fonction d'un mot pour pouvoir l'écrire. Puisque les langues anciennes fonctionnent à partir d'un système de changement de la finale, selon l'utilisation grammaticale du mot. Donc c'est assez différent. Ce n'est pas l'ordre des mots qui compte, c'est la manière dont ils sont écrits. Donc ça oblige à penser la langue. Je reconnais que tout ça est peut-être un peu loin des jeunes d'aujourd'hui, mais avoir une teinture de ces langues ne paraît utile. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la culture gréco-latine, c'est 90% de ce que nous sommes. Quand nous sommes dans un musée, quand nous lisons un texte de droit, lorsque nous lisons une page de littérature, lorsque nous lisons un poète, nous baignons dans le monde gréco-romain. L'ignorer, c'est se condamner à l'aveuglement. De rien comprendre dans ce qu'on est dans un musée, de rien comprendre à beaucoup de textes qui sont venus jusqu'à nous. Et donc, je trouve que ce divorce avec nos sources n'est pas souhaitable. Et il est même, il continue, je le crains, à nous rendre ignorants de la réalité du monde qui nous entoure. Écoutez, sans vouloir être en fatigue, j'ai été extrêmement touché de la qualité de l'écoute de ces jeunes gens, de ces jeunes filles. Le sujet n'était pas si facile. Ils étaient nombreux, très attentifs, avec une attention bienveillante. Et ils ont ensuite posé des questions qui n'étaient pas si simples, qui montraient qu'ils avaient très bien écouté. C'était pour moi un très grand bonheur de retrouver, ce qui est au fond quand même ma vocation première et qui a été très rentre dans mon métier, un moment d'enseignement. Je crois qu'il faut faire confiance à la transmission, à la culture, au savoir. Il faut lutter contre cette idée que communiquer, c'est apprendre. Et l'un des malheurs de la société d'aujourd'hui, c'est cette confusion. On est sur son téléphone, on est sur le TikTok, on est sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on reçoit des informations. Bien sûr, en apprenant des choses, on voit des images amusantes, des images animées. Mais on ne fait pas le tri de ce qui est vrai, de ce qui est faux. On ne sait pas qui veut nous mettre ça dans la tête. Et souvent aussi, tout cela est éphémère. Moi, je crois que le journal d'hier est démodé et que Homer et Platon n'ont jamais été aussi actuels. Et je crois donc que la culture, le savoir, une connaissance, une appropriation de ce qui a été écrit, pensé par des hommes avant nous restent essentiels pour croire sur une liberté. Et que la liberté, ce n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. C'est un point d'arrivée derrière, une reconnaissance de ce qu'il y a à savoir, à comprendre. Et donc, j'invite les lycéens et les élèves en général à être attentifs à ce que leurs professeurs leur apportent.